Tout de suite, mercredi prochain, et tout de suite, c'est le coup de fourchette avec Samuel Bérébi qui vous cuisine aujourd'hui, Sophia et Saïdi, pour Radio-J. Je suis pas brosse ! C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée ! Mais bonnet ! Radio-J. Radio-J. Le coup de fourchette. Bonjour Samuel. Bonjour Cyrielle. Bonjour Sophia. Bonjour. Je suis très heureux d'être là, assis à côté de vous. Donc on le sait, vous êtes originaire de Casablanca au Maroc. Et donc le plat que j'ai choisi en pensant à vous, un plat beau, chic, élégant, le tagide. Formidable. On aime tous le tagine. Mais qui n'aime pas le tagine ? On aime tous. Et c'est à tout. C'est tout, c'est ça, ça va avec tout. Alors moi j'ai une anecdote particulière avec ce plat. J'avais organisé un rendez-vous avec une fille dans un restaurant marocain. Et j'ai eu le malheur de dire à mes parents où j'allais dîner. J'avais tout préparé, dîner aux chandelles, parfum, chemise. Et là j'avais commandé deux tagines. Et là je vois au fond du restaurant mes parents, mes grands-parents, mes tantes. Alors le mariage, c'est pour quoi ? C'est à dire, j'ai un mauvais souvenir du tagine maintenant. C'est terrible. Alors Sofia, comme beaucoup de personnes, je vous ai découvert à la Star Academy en 2003. Moi j'étais qu'un petit garçon. Et je vous dis la vérité Sofia, vous êtes la première fille dont je suis tombée amoureuse. À moi, je chantais toutes vos chansons. C'est à dire, j'ai appelé 400 fois la Starac. Tellement de fois qu'ils ont bloqué mon numéro. Ah non mais vraiment. Moi j'allais voir mes parents. J'avais 6 ans. J'ai dit moi aussi je vais faire la Starac, je vais chanter des chansons. Du coup, ils ont enlevé la télé, ils avaient peur que j'arrête l'école. Et Sofia, en tant qu'ancienne candidate à la Star Academy, je voulais vous poser une question que de nombreux spectateurs se sont posés. Il y en a sûrement dans nos auditeurs. Comment on se sent juste avant l'annonce des résultats par Nico Saliagas ? Sérieux, c'est pas l'annonce la plus longue de France ? Avant de savoir si on sort ? Non mais c'est l'annonce la plus longue de France. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est une génération qui ne se fait pas d'illusion mais qui rêve encore. Qui est votre gagnant ? Au terme d'une expérience artistique magique et exceptionnelle. Il faut nous dire les résultats, on n'en peut plus. Non mais attends. Non mais moi je vous dis Sofia, moi si j'avais été candidat à la Starac, moi j'aurais arraché l'enveloppe. Moi je l'aurais secoué le Nico. Et ça me fait penser un peu au lycée. Vous savez quand le prof il nous rend les copies, il nous font des commentaires pendant une heure. T'as envie de dire mais pourquoi tu me dis ça ? Il y a tout écrit dans la copie, donne-moi la copie qu'on en finisse. Non mais c'est vrai. Et après, le pire c'est quand il te rend la copie du premier au dernier élève. Alors là tu passes pour un loser devant toute la classe. Bon bah on arrive au dernier. Bérébis. Et Sofia, j'ai lu que vous étiez étudiante à Dauphine. C'est vrai que c'est à rassurer les parents de faire des études, surtout quand on se lance dans le milieu artistique. C'est pas facile. Moi Sofia, mes parents ils m'ont toujours laissé le choix sur ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Toujours. C'est formidable. Sofia, médecine ou pharmacie ? Ah voilà, c'est ça. On quitte pas la mafia médicale chez moi. Mon père est médecin, ma mère est pharmacienne. C'est-à-dire même ma soeur qui voulait faire de la communication, elle a pris très cher. Mais moi je fais ce que je veux, je suis un rebelle. C'est pour ça que je fais des chroniques. C'est pour ça que je peux vous dire aujourd'hui, je suis étudiant en pharmacie. J'ai été obligé de suivre le chemin familial. J'ai lu que vous faisiez du yoga et de la méditation pour vous détendre. C'est vrai. Moi j'ai un petit secret à vous dire, j'écris des petites chansons pour me détendre. Et du coup je vous écris une petite chanson sur un air d'une chanson que vous avez chantée avec Henrico Macias. Je vous laisse deviner quelle est la... J'en ai chanté plusieurs. Sur toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Ok, très bien. C'est vrai qu'on avait fait un duo sur son album. Voilà exactement. Alors on y va. C'est pour vous ces cadeaux. Elle est venue de Casa pour conquérir Paris. Elle chante, elle danse, elle joue. Vous Sophia vous avez pris dans notre cœur. On vous a découvert à la Starac. Fille d'enclé au patraïche à Chicago. Maintenant la chose que je veux vous demander, c'est de manger un tagine avec nous. Si jamais vous prévoyez de refaire danse avec les stars. Alors s'il vous plaît prenez-moi en coéquipier. Elle est venue de Casa. Merci beaucoup. Bravo. Allez, on a fait tout ça ensemble. Pour conquérir Paris. Elle chante, elle danse, elle joue. Vous Sophia vous avez pris dans notre cœur. Merci beaucoup Sophia. Et merci. Merci à vous Samuel Béréby. Franchement bravo pour cette première incroyable. Et regardez ce qu'on était en train d'écouter. On l'a retrouvé. Ah super. On écoute un petit bout. J'allais le long des rues Comme un enfant perdu J'étais seul J'avais foi Toi Paris Tu m'as pris dans tes bras Je ne la reverrai pas La fille qui m'a souri Elle s'est seulement retournée Et voilà Mais dans ses œufs J'ai compris Que dans la ville de Pierre Où l'on se sent étranger Il y a toujours du bonheur dans l'air Pour ceux qui veulent s'aimer C'était la sublime chanson que vous avez chantée C'était sur un album L'album des Amis je crois Ouais je crois Que vous avez chanté avec Enrico Macias Merci beaucoup Samuel Béréby Pour les amateurs de votre humour On peut vous retrouver dans des plateaux Comédie Club parisien Pour le savoir on vient sur votre compte Instagram Sam Béréby Avec un Y On maintient En attendant de vous voir sur scène On vous écoute bien sûr en podcast Sur le Youtube de Radio J Radio J.fr Et toutes les plateformes d'écoute de l'émission Spotify, Deezer, Rocha On se dit à mercredi prochain Jeudi prochain Jeudi prochain Parce qu'on reprend mercredi après les fêtes Mais oui on se donne rendez-vous jeudi prochain Évidemment Merci beaucoup Samuel